Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 février, bienvenue dans cette édition d'informations sur Grand Littoral TV. Et l'actualité en ce moment c'est cette révolution dans le monde de la pêche. Mercredi, l'Europe a définitivement interdit la pêche électrique, une technique qui consiste à envoyer des décharges dans le filet qui est principalement utilisé par les marins hollandais. Ce texte ne rentrera en vigueur qu'en juillet 2021, le temps que les bateaux puissent se reconvertir, mais jusqu'à cette date il n'y a plus aucune licence qui ne sera accordée. Une interdiction qui redonne déjà le sourire aux pêcheurs français puisque dès aujourd'hui cette pêche électrique est interdite immédiatement dans les eaux françaises. Un accord qui encadre aussi mieux certains aspects comme le maillage des filets ou la taille minimum des poissons à capturer. Alors pour parler de ce texte et de cet accord direction Boulogne-sur-Mer, le plus grand port de pêche de France, Louis Caillé a rencontré Stéphane Pinto, le représentant des filetiers de Boulogne-sur-Mer. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Donc on espère d'ici 6 ans retrouver un stock quand même assez rétabli, plus ou moins on va y aller par étapes, on va dire ça comme ça. Là aujourd'hui ce qu'on va aussi faire c'est être vigilant à ce qu'il n'y ait plus de filetiers des Hauts-de-France qui disparaissent des ports de Dakar qu'à Boulogne-sur-Mer. En passant par Calais, ça c'est plus possible. S'il y a des difficultés à rencontrer à cause de cet accord qui vient d'être arrêté cette nuit à Strasbourg, il faudra que quelqu'un paye. Mais nous on n'acceptera plus de voir des bateaux partir. Si le patron veut arrêter et vendre son bateau, ok il n'y a pas de souci. Mais par contre s'il est en difficulté à cause de ça et qu'on continue de voir c'est à cause du manque de ressources de sol, on remontrera du doigt de la pêche électrique et on exigera des instances européennes ou nationales de soutenir les entreprises. On n'acceptera plus de perdre des bateaux. Ça c'est pas possible. C'est fini. On accepte 2021 mais on n'accepte plus de perdre des bateaux. De l'autre côté de la manche, l'échéance du Brexit se rapproche à grands pas. A un mois et demi de la sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne, les actes et les conséquences sont toujours aussi flous. Et le balai des politiques qui se déplace notamment sur le Calaisi continue après le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou encore le ministre du budget Gérald Darmanin. Hier c'était le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui s'est rendu sur le littoral principalement pour rencontrer des entrepreneurs et échanger avec eux. Notamment dans une conférence débat qui avait pour thème les enjeux du Brexit pour l'économie du littoral. Avec au cœur de ces débats la situation d'Eurotunnel que Jean-Christophe Lagarde a visité dans la journée avant de se rendre sur le port de Calais. Parmi les conséquences que pourrait avoir ce Brexit sur l'économie, il y a évidemment le monde de la pêche qui est très concerné. Écoutez Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, au micro de Louis Cahier. Aujourd'hui, 60 à 70% de ce qui est pêché par les pêcheurs de Boulogne est pêché dans les eaux britanniques. A partir du 30 mars ou du 1er avril, ils n'ont plus le droit de pêcher là-bas. Et donc il faut obtenir rapidement un accord de la Grande-Bretagne pour sauver ce secteur économique vital, important. Parce que l'Union Européenne a prévu d'indemniser les pêcheurs. Mais la question ce n'est pas d'indemniser, c'est de les laisser travailler. Pour ça, il faut avoir un accord rapide avec les britanniques. Et s'ils n'en veulent pas, je dis une chose simple, si vous ne voulez pas que nous ayons accès à votre mer, vous n'aurez plus accès à nos aires. Il n'y a pas de raison qu'on accepte que leurs avions volent dans l'espace européen si nos bateaux ne peuvent pas aller dans leur propre espace maritime. Et puis jusqu'à vendredi prochain, nous sommes en plein cœur de la quinzaine du sport féminin. Pendant deux semaines, les clubs sont à l'honneur. Dans une année 2019, où la France organise cet été la Coupe de Football Féminin. L'occasion pour nous de vous présenter encore un sport trop méconnu, le handi-basket. Lucille Berthe-Constant a rencontré deux joueuses du Luc, Kimberley-François et Fabienne Saint-Omer. Deux femmes qui jouent aussi pour l'équipe de France. Fabienne est donc dans l'équipe Fagnon. Elle est marchande mais pratique ce sport en fauteuil. Elle est ancienne basketteuse du côté d'Asbrook pendant 13 ans. Mais elle a dû tout arrêter après un accident de genoux. Elle s'est tournée vers cette discipline avec succès. Elle a disputé les Jeux Paralympiques de Londres en 2012 et Rio en 2016. Alors coup de projecteur sur le handi-basket. Et ces femmes qui le pratiquent. Interview lui signé Lucille Berthe-Constant. Je l'ai fait 13 ans de Valide et maintenant j'ai fait 13 ans d'handi-basket. Donc voilà, c'est un beau parcours. C'est vraiment pas la même chose mais franchement le handi-basket c'est beaucoup plus tactique. Et puis c'est la technicité aussi entre le maniement du fauteuil plus le regard du jeu. C'est beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Aucune différence au niveau du terrain, au niveau de la hauteur du panier. La seule différence entre le Valide et le handi-basket c'est la reprise. On peut faire une reprise de dribble pour récupérer le ballon et redribler. Ça commence à se faire connaître mais voilà, il n'y a pas un public comme en Angleterre ou en Allemagne. Oulah le public, il faudrait aller voir un match de handi-basket en Allemagne ou en Angleterre. C'est impressionnant. Vraiment à chaque fois quand des personnes viennent voir les matchs, ils se disent ah oui quand même c'est impressionnant, c'est beaucoup de contacts. Et oui, c'est sympa à venir voir. Le chirurgien avait dit voilà, il est rentré dans ma chambre, plus de sport madame. Et donc là j'étais un petit peu dans un état sans sport. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien qu'on peut continuer, même si on a un handicap qui ne se voit pas, mais qu'on a un handicap, on peut continuer à faire du sport. Bienvenue aux filles qui ont un petit handicap ou un grand handicap. Il faut essayer, il faut tenter, il faut venir et puis il faut se mettre dans la fauteuil. Et puis voilà, on aime bien le sport co, ça va aller tout seul. Et puis cette idée sortie, direction Stenwerk et la ferme des Orgues. Vous découvrez des instruments automatiques vieux de 150 ans. Visite guidée signée Lucilbert Constant. Les balles et les tés dansants se font rares, mais la musique résonne toujours. Dans cet ancien corps de ferme de Stenwerk, toutes sortes d'instruments de musique mécaniques se côtoient. Ce lieu offre aux visiteurs un retour dans le passé. On peut apprendre qu'on n'a pas besoin d'apprendre la musique pour savoir jouer d'un instrument de musique. On appuie sur un bouton quand c'est électrique, ou par exemple, on va tourner une manivelle, ou encore en pédalant. Chacun a déjà vu ce papier à musique percer d'innombrables trous. Mais ici, c'est l'occasion de comprendre comment la musique s'y crée. C'est par les trous des cartons que l'air est aspiré. Et en tournant la manivelle, on actionne grosso modo deux soufflets qui aspirent l'air, qui font avancer le carton. Chaque trou dans l'orgue correspond à un tuyau et donc une flûte. Des plus jeunes aux plus vieux, ce retour temporel musical paraît séduire. L'image qu'on a des gens, c'est waouh, avec des grands yeux, petits et grands C. Voilà, c'est ça, c'est ce qui en ressort. Ils sont époustouflés parce que ça va rappeler des souvenirs aux plus âgés, aux plus grands. Et puis pour les jeunes, de voir ces instruments qu'ils ne connaissent pas et qui fonctionnent tout seuls, et qui sont beaux, qui sont visuels, c'est autre chose. Le plus vieil instrument date de 1860 et le plus jeune a à peine 8 ans. Mais tous ne se ressemblent pas comme cette perle trouvée par le fondateur du musée lors d'une braderie. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de mot. Du papier toilette, c'est du vrai. Alors bien sûr, ce n'est pas le papier qui va faire la musique, c'est quand on va tirer dessus que ça va déclencher une boîte à musique. Rendez-vous à Steinwerke pour découvrir cette musique d'un autre temps et apprécier ces airs qui ont bercé la jeunesse des plus anciens. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo. Et c'est la fin de cette édition.